... Comme chaque soir, place à notre série. Cette semaine, on s'intéresse au métier des gardiens. Tony n'est pas un gardien comme les autres. Lui, il surveille sa commune et la campagne environnante. Il est garde-champêtre, un métier en voie de disparition. Ils ne sont que 1500 dans toute la France. Reportage de Sophie Crimont et Julien Guéry. On les a longtemps appelés les surveillants de verdure. On les croit d'une autre époque, mais ils existent toujours. Les gardes-champêtres sont les gars rendus bien vivre à la campagne avec une image qui leur colle à la peau. Le garde-champêtre est gros, il a les bacantes, il est toujours ivre. Mais c'est absolument fou. C'est une fausse image que se font ces images d'épinales. C'est un métier où on sait qu'on commence à 8h le matin ou à 7h le matin. On ne sait surtout pas ce qui va nous arriver la journée. Les yeux, les oreilles du village, mais c'est avant tout un policier. Dans cette commune, le maire a fait le choix de sa présence pour assurer une sécurité de proximité. La radio organise une fête avec 150 participants. Il doit sécuriser l'événement. Tu as demandé ton... tu as demandé de boisson ? Pour la sécurité, donc 19h jusqu'à 3h du matin, à 2h on arrête, comme d'habitude, on arrête les boissons. Une heure avant, c'est très bien. Vous avez pu constater que j'ai tutoyé la présidente. Il y a cette amitié qui est là parce qu'on se connaît depuis très longue date. Mais toujours le respect de la loi, le respect du travail, ne pas tout mélanger à certains moments. Il faut savoir donner des barrières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !